C'est parti, bonjour à tous, me revoilà en train de parler à mon téléphone tout seul dans mon atelier mais je sais qu'il y a des humains et qu'il y en a qui ont écouté, regardé la première vidéo et qui ont même manifesté des encouragements, donc je les en remercie, c'est très gentil et je reviens vous parler évidemment de laine, on va reparler d'autres propriétés de la laine bon tout d'abord je me représente, moi je suis Florence, je suis celle qui est derrière la marque laine Delphine les laines du Dauphiné, je suis en partie bergère, je ramasse des toisons en hiver de Mérinos d'Arles que je fais laver, garder, peigner, filer et ensuite que je teins et que je commercialise sous la marque Laine Delphine donc j'avais déjà fait une vidéo mais c'était avant l'alpage puisque c'était début juin depuis il y a eu l'alpage, d'ailleurs les brebis y sont toujours, la démontagne est programmée le 2-3 octobre à moins qu'il neige entre temps mais cette année ça a été une très très bonne saison beaucoup d'herbes, pas de neige encore qui se profile à l'horizon donc les brebis vont pouvoir rester jusque début octobre alors que l'an dernier avec la sécheresse on était descendu beaucoup plus tôt donc voilà pour les deux mots concernant l'alpage malgré tout les brebis sont toujours là-haut mais l'automne arrive et qui dit automne dit pull un peu plus chaud et donc dans la première vidéo je vous avais parlé de l'élasticité de la laine l'élasticité, la résilience de la laine cette fois-ci on va parler un peu des capacités isolantes de la laine et thermorégulatrices de la laine donc la laine est isolante alors pour être honnête je n'ai pas du tout cherché quelle était la capacité calorifique de la kératine qui constitue les fibres de laine puisque c'est sûrement pas la kératine qui tient vraiment qui isole vraiment très bien dans la laine par contre c'est l'air puisque la laine contient énormément d'air en volume 70% de ce que vous voyez là et bien c'est de l'air et l'air c'est un très bon isolant alors pourquoi il y a de l'air et bien ça dépend de la façon dont tu es filé mais ça dépend aussi bien sûr comme d'habitude de la structure de la fibre le crimp de la fibre qui enferme de l'air les écailles qui ouvrent, s'ouvrent ou se ferment et qui enferment également de l'air et le fil en lui-même qui enferme de l'air donc l'air c'est un très bon isolant mieux que l'air, il y a le vide mais le vide il faut aller loin dans l'espace pour le trouver et puis on ne va pas faire le vide entre deux couches de vêtements donc l'air suffit donc c'est pour ça que la laine est isolante puisque elle enferme de l'air qui est un excellent isolant il y a une autre caractéristique de la laine qui fait qu'elle va être confortable la laine est hygroscopique c'est à dire qu'elle peut absorber l'humidité de l'air et également la recracher donc à un point relativement extrême puisqu'elle peut absorber jusqu'à 25% de son poids en humidité et le relarguer de l'autre côté selon les conditions dans les conditions normales on va considérer qu'elle absorbe entre 12-15% d'humidité qu'elle recrache également donc c'est déjà pas mal pour isoler et c'est pour ça qu'elle est thermorégulatrice et non pas isotherme comme on l'entend parfois parce que isotherme ça veut dire même température alors quand il fait 15 degrés si mon pull il est à 15 degrés j'ai pas très envie de l'avoir contre ma peau donc non la laine n'est pas isotherme elle est isolante et thermorégulatrice parce que avec ses propriétés hygroscopiques parce que du coup bon il fait froid il y a l'air vous êtes isolé parfait il fait chaud vous transpirez vous transpirez dans un t-shirt en coton ou pire dans un t-shirt en acrylique ou en polyester ou en n'importe quel poil de pétrole votre tissu il se mouille ensuite votre tissu il est mouillé vous puez la transpiration et vous êtes mouillé vous retournez à l'ombre ou dans les bois vous venez de transpirer au soleil dans une clairière vous continuez votre balade vous vous retrouvez à l'ombre dans les bois mouillé qu'est-ce qui se passe ? vous vous gelez parce que d'un coup s'il fait froid et que vous êtes mouillé que vous êtes habillé avec un t-shirt mouillé vous puez et vous avez froid alors qu'avec la laine ces propriétés hygroscopiques qui vont faire qu'elle ne va pas être mouillée vous transpirez la laine elle n'est pas mouillée elle absorbe l'humidité elle la recrache de l'autre côté selon les conditions si de l'autre côté c'est plus sec ça va ressortir du côté le plus sec et du coup votre vêtement en laine il est super confortable tous ceux qui font de la montagne ou qui sont bergers le savent les t-shirts en mérinos de marque de l'hémisphère sud qui valent une fortune c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable et voilà donc on aime ça du coup l'automne arrive on a notre laine qui est isolante et à laine delphine on a un nouveau fil qui est un peu plus gros comme ça il est plus gros il y a plus d'air donc il n'est pas énorme non plus c'est un fil sport que j'appelle ni 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 ça veut dire ni ni long ni avion ça va vous aider à retenir le nom et donc il fait 350 mètres au 100 grammes c'est un sport c'est celui que je porte alors je ne sais pas où me mettre pour que vous voyez le truc je ne sais pas bon je me suis fait un pull super méga boxy en aiguille 4 mm je ne sais pas si vous pouvez voir le tissu un peu que ça fait voilà donc là je suis dans mon atelier qui est très très frais parce qu'il est semi enterré donc genre quand c'est la canicule dehors moi il fait 18-19 là c'est pas vraiment la canicule on est dans les terres froides et dans l'atelier il fait 16 et je supporte très bien mon petit pull donc c'est un yoke en dentelle je vais couper l'enlever pour vous le montrer et ouais ça sera mieux je ne vais pas me déshabiller comme ça ça va être le bazar bon je coupe je reviens donc me revoilà c'est pour vous le faire voir de plus près mais je vous en avais parlé c'est un yoke en dentelle que j'ai trouvé dans le livre Japanese knitting où il y a pas mal de yoke en dentelle bon voilà je le trouve sympa je me le suis fait méga boxy parce que j'avais envie d'un truc méga boxy ben il y a des petits trous et puis ça fait plus d'air aussi voilà donc il a été fait avec ce nouveau fil qui qui n'est pas encore disponible sur le sur le site web je vais vous expliquer pourquoi donc voilà ce nouveau fil je l'ai reçu en cône et non pas en écheveau pré-atteindre déjà lavé donc il y a quand même beaucoup de boulot quand il arrive en cône il est plein de la graisse de filature je dois d'abord le laver et la graisse de filature c'est très très noir l'eau est très très sale et ensuite je le teins dans la foulée je vais pas le faire sécher le remouiller etc mais bon il faut il faut faire les échevaux alors j'ai j'ai une machine infernale que m'a fait mon chéri je peux faire 6 échevaux à la fois ça gagne quand même bien du temps et donc ce fil il va sortir pour le festival Wool & Music voilà sinon en termes de tricot ben ouais c'était l'alpage bon j'étais pas toujours à l'alpage mais j'ai eu quand même du temps pour tricoter donc j'ai fait pas mal de choses avec le fil fingering donc déjà j'ai fait un châle un châle c'est demi-lune mais super allongé parce que voilà moi j'aime pas quand quand les châles sont trop profonds en fait ça fait une grosse bavette et je les mets pas alors que là ça fait pas une grosse bavette donc celui-ci celui-ci je l'ai fait avec le fil fingering par contre ben vous vous rappelez je vous ai expliqué il est très très élastique donc je l'ai fait je l'ai tricoté avec des aiguilles de 4 mm et demi donc voilà ça fait un tissu vraiment très très mou très douillet je pense que ce châle je vais je vais beaucoup beaucoup le porter l'hiver pour bosser ça va être super pratique donc ça il vient il vient de ce livre là que vous connaissez c'est sûrement 52 weeks of shoals et c'est 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 je me rappelle plus le nom de la designers voilà c'est celui-ci celui-ci pardon celui-ci Limelight voilà celui-ci de Anna Johanna alors ce livre attendez je vais vous enlever le bon il est je pense qu'il est il est super connu en fait quand je l'ai eu c'est un auto-cadeau d'anniversaire et on avait fait un café tricot ici à la ferme sous Montilleul et j'avais montré mon auto-cadeau d'anniversaire à mes copines mais c'était pas encore mon anniversaire donc elle l'avait feuilleté et bon elle me bouchait la vue pour mais j'entendais quand même les commentaires donc après quand je l'ai feuilleté c'était assez amusant parce que je me suis rappelé les commentaires et le truc bien c'est qu'il y a pas mal de châles en d'Iké et moi je me suis dit qu'avec mon fil bon c'est un sport mais comme d'habitude je ne reviens pas sur le côté élastique hein vous c'est les mêmes fibres que le fil fingering donc vous savez qu'il est très élastique je peux aller ben non je vais défaire un écheveau comme ça vous le verrez directement ah ben non il est attaché mais c'est pas grave donc vous voyez hein exactement comme l'autre je peux l'étirer je peux l'étirer sauvagement donc il fait 350 mètres au 100 grammes mais si je le laisse gonfler il peut très bien occuper regardez il est tricoté en aiguille 4 il n'est pas il n'est pas transparent donc il peut très bien faire l'affaire pour un châle en d'Iké et c'est ce que je vais faire ouais regardez le tissu en tricoté en 4 millimètres voilà c'est c'est souple mais c'est pas il est il est transparent par par transparence mais au contact sur moi il n'est pas transparent donc pour un châle ça sera bien ça sera ça sera souple alors j'en ai repéré plusieurs là dedans qui sont assez sympas il y a celui-ci qui est assez sympa il y a plusieurs couleurs donc peut-être qu'il faut que j'attende d'avoir des restes dans les châles en d'Iké il y a celui-ci aussi qui me plaît bien là il peut se faire avec une couleur ou on fait ce qu'on veut de toute façon qu'est-ce que j'avais repéré ah oui celui-ci qui est c'est un triangle triangle pas trop profond voilà je vais décider ah oui et celui-ci aussi c'est un demi-lune qui n'a pas l'air aussi trop profond et donc voilà à l'avenir il y aura sûrement un châle prévu pour du d'Iké mais que je ferai avec mon mon fil sport parce que il fera très bien l'affaire donc je vous disais depuis cet été j'ai pu enfin pendant les trois mois depuis la première vidéo j'ai pu pas mal tricoter alors avec je me suis fait un pull alors pareil il n'y a pas de modèle il y a quelques rangs raccourcis ce pull là c'est surtout pour montrer différentes différentes couleurs qui sont dans la gamme et comment elles se comportent les faux unis avec la couleur foncée en haut et puis bon des speckles là un rose faux unis et un mélange un peu pop rose orange donc oui puis alors il y a des rayures un endroit pour passer du violet au rose bon c'est un simple yoke on part d'en haut on finit en bas il y a quelques rangs raccourcis pour parce que là j'aime pas penser comme ça donc là il y a quelques rangs raccourcis dans le dos et voilà quand la longueur me convient j'arrête si en bas j'ai séparé je sais pas si on la voit j'ai j'ai séparé les côtes et je les ai faites un peu plus longues derrière donc celui-ci je l'ai tricoté en 3,5 mm toujours alors ça c'est le Daphné donc le fingering qui fait 380 mètres au 100 grammes et je sais plus qu'elle est en 3,5 mm je vais vous dire l'échantillon parce que alors en 3,5 mm ah bah non ah si ça fait 24 mailles ça fait 24 mailles donc voilà il passe en 24 mailles et je l'ai aussi tricoté alors là c'est je vous le montre je vous montre juste le tissu là c'est un test donc j'ai dû me conformer à l'échantillon de la de la designer qui préconisait 3 mm mais moi avec ma façon de tricoter pour avoir son échantillon je ne sais plus ce que c'était 26 mailles un truc comme ça donc moi j'ai dû le tricoter en 2,75 le même fil donc vous voyez il fait il fait un peu il fait ce qu'on veut comme échantillon et le tissu ce n'est pas du carton je vous garantis qu'il est souple donc il sera voilà c'est un tissu un peu plus serré mais qui va rester souple alors c'est un test pour mariéqué tricote qui devrait sortir incessamment sous peu ouais je crois qu'elle avait dit début euh début janvier je crois qu'elle avait dit début septembre donc on y est on est même mi-septembre donc je ne sais pas quand il sortira je le mettrai sur Ravelry alors mon Ravelry il est méga pas à jour du tout d'ailleurs sur mon Ravelry je m'appelle Flowguard si vous voulez regarder les trucs mais comme souvent je n'utilise pas de modèle de modèle existant parce que un raglan top-down ou un yoke top-down quel que soit le modèle après on fait ce qu'on veut dans les détails machin chose mais bon là c'est une recette quoi et j'aime bien moi je tricote toujours en rond top-down parce que comme ça je peux l'essayer et souvent je fais simplement un raglan voilà je m'en kikine pas sinon j'ai tricoté aussi voilà j'ai fait beaucoup de choses un bonnet alors ça c'est un bonnet vraiment sympa celle qui m'a donné l'idée c'est Ludivine du podcast elle rose et balle de laine je viens de découvrir qu'on habitait pas loin l'une de l'autre donc je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer il y a juste une montagne entre nous deux et non deux montagnes parce qu'il y a deux tunnels et voilà donc là c'est toujours mon fil fingering mais tenu en double le modèle c'est simple pleasures hat il y a beaucoup de de côtes de deux pour avoir chaud aux oreilles on prend un fingering tenu en double et à la fin des côtes on enlève un des deux brins de fingering et on le remplace par un fil mohair alors moi c'est mon fingering daphné et au dessus le fil mohair donc j'ai teint exactement de la même couleur c'est le mohair de de lintal filature et peignage mohair de lintal jean paul brunner qui qui a peigné ma laine donc voilà j'avais ramené un peu de un peu de son mohair alors en fait bon il est super chaud parce qu'évidemment deux brins deux brins de fingering ça fait indiquer double knit et le mohair les deux brins là c'est doublé 8 donc celui-là je pense que il peut faire froid cet hiver ça ça va le faire et en fait j'ai tellement aimé le faire que du coup j'en recommence un autre mais jaune j'avais une une folle envie de jaune donc voilà j'en suis aux côtes donc là voilà j'ai mes deux brins de fingering ensemble toujours le daphné là c'est le coloris en tout et ensuite je mettrai un autre mohair c'est du mohair qui est teint par Nathalie by night création qui est plus fin que celui de je pense que c'est vraiment un ouais ça doit être aussi un fingering qui est un peu plus fin donc pour faire le haut du bonnet et il est un peu plus clair que mon jaune bon quand ça sera la partie mohair il va l'emporter mais ça fera comme ça quoi les deux jaunes seront l'un à côté de l'autre enfin plutôt comme ça plutôt comme ça voilà et les deux jaunes vont bien ensemble et je sais pas j'avais une folle une folle envie de jaune voilà ce que je suis bon enfin je suis en train de faire d'autres trucs c'était pour vous dire ce bonnet Ludivine a donné une très bonne idée et puis et j'adore j'adore son podcast elle a un monde qui est un peu à l'opposé du mien moi c'est plutôt un peu trash elle c'est très poétique et ça me repose de la regarder je trouve ça je trouve ça super donc voilà les autres tricots en cours bah c'est un gilet mais ah bah non j'ai changé j'ai changé j'ai changé d'idée là je fais un drop shoulders tout simple avec une couleur d'automne voilà bon je vous le montrerai quand il sera un peu plus un peu plus avancé mais bon drop shoulders je commence par le dos un demi devant il va enlever après on rejoint tout en aller-retour je l'ai arrêté trop tôt donc je pense que je vais le reprendre mais j'ai attaqué une manche parce que je voulais faire comme c'est l'automne on voit rien je sais pas je voulais faire une petite feuille en haut de la manche parce que c'est l'automne et voilà comme il a une couleur de feuille d'automne mais bon bref bon sinon niveau activité niveau activité de laine Delphine côté commercial site festival voilà alors le site il est vraiment pas à jour par contre bien sûr vous pouvez me contacter si vous avez vu une couleur sur Instagram et je vous la fais et en ce moment c'est plutôt comme ça que ça fonctionne parce que je veux pas mettre le enfin ouais je veux pas maintenir de stock avoir du stock pour vraiment pouvoir répondre sur le site et du stock que j'emmène dans les dans les différents événements donc cet été j'ai eu le plaisir d'aller à Malakoff c'était mon premier mon premier événement laineux en tant que productrice de fils et teinturière de ce même fil que je produis et plus récemment fin août j'ai eu l'énorme plaisir d'aller à Exceptionnel en Moselle c'était vraiment super chouette parce que déjà c'était dehors donc c'est quand même c'est quand même agréable ils exigeaient le pass sanitaire mais la contrepartie c'est que en étant en extérieur on n'était pas obligé d'avoir les masques et alors ça ça fait vraiment plaisir je crois qu'on a été qu'on a été tous très très contents l'équipe organisatrice est juste géniale enfin ils insufflent une vraiment bonne ambiance on a mangé ensemble le samedi soir enfin c'était vraiment très très sympa et donc pour mon deuxième événement les nœuds ben ouais j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup de monde c'était vraiment très agréable et d'ailleurs à ce sujet on avait discuté je suis connu pour ne pas faire de chaussettes je regarde des podcasts tricot et en fait quand c'est les chaussettes je passe en accéléré j'ai pas honte je l'ai avoué justement à exception il y avait Pauline de Magliari Torta donc je lui avouais en toute honnêteté que sa boîte de chaussettes moi je la passais en accéléré et ils ont organisé une tombola voilà pour avoir des sous pour l'association pour l'organisation donc moi j'avais acheté des billets de tombola parce que je n'avais pas donné de lot donc à la place j'avais participé et j'ai perdu j'ai perdu mais mais le le fils de Kathleen l'organisatrice a gagné un écheveau de fil à chaussettes teint par la fée fil et me l'a offert vous voyez le le piège donc je vous montre le truc je l'ai bobiné je l'ai bobiné voilà c'est prêt c'est bobiner c'est prêt à partir je vais donc faire une chaussette enfin non je vais en faire deux parce que j'ai deux pieds et je ne connais pas d'unijambiste à qui offrir une chaussette donc j'ai dû acheter des aiguilles parce que forcément je ne fais pas de chaussettes j'ai pas d'aiguilles alors justement c'est Pauline qui m'a conseillé de prendre 2,25 et non pas 2,5 parce que je suis un peu molle de la maille et voilà donc 2,25 j'ai dû en acheter et j'avais ben j'avais pas de modèle enfin je me suis jamais vraiment penché sur la question et et ben c'est Cindy la tricopathe alsacienne qui à peine rentrée m'a offert et c'est très gentil de sa part elle m'a offert son modèle les Lily Sock donc là vous voyez avec un un complot pareil je suis vraiment obligée de faire des chaussettes alors son modèle les Lily Sock c'est vraiment bien parce que c'est carrément une espèce d'encyclopédie de la chaussette quoi alors c'est bien et c'est pas bien parce qu'on a le choix il y a tous les talons il y a 4 talons différents qui sont expliqués donc on peut choisir alors ben moi comme je sais pas vraiment quoi choisir et ben je pense que je vais faire le premier parce que c'est ce qui m'a l'air le plus simple donc c'est le talon en raccourci à l'allemande voilà tout simplement et j'espère que ça m'ira donc ben la Féphile sur Instagram elle a dit je l'anguille devant les chaussettes oui alors il va falloir patienter un petit peu parce que voilà où on en est mais c'est et puis je ne l'ai fait pas souvent parce que le sac il est tout petit il est posé n'importe où enfin bon bref mais donc voilà il y a du fil à chaussettes sur mes aiguilles avec du nylon alors que ben quand on me demande je dis ben non j'en ai pas moi je connais des brebis je connais pas des nylones qui font des nylonos donc voilà là j'en ai je vais le je vais faire une paire de chaussettes alors je vous dis pas quand si je reviens vous parler de propriété de la laine et de tricot ici même et ben peut-être que je vous montrerai ma chaussette ça fera comme les autres et je rigolerai en pensant qu'il y en a qui passent en accéléré enfin là bon il y a juste une petite bande de côte 1-1 c'est pas c'est pas très violent voilà et sinon ben je vais réfléchir à ce à un châle en diké alors ben tiens je vais peut-être regarder un peu les hashtags justement sur instagram pour en voir d'autres ou regarder sur Ravelry ou tiens maintenant que c'est la rentrée et ben je vais pète mon Ravelry à jour ah 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 pas mal donc sinon au niveau activité donc le site web vous pouvez regarder mais le stock n'est pas un jour il y a juste quelques couleurs du fil fingering parce que vous voyez tout ce qu'il y a dans les boîtes derrière c'est pour emmener là on est le dimanche 12 et je vais partir fin de semaine dans en Ariège allez dire dans l'autre parce qu'en fait je vais en profiter pour voir mes copains qui sont dans l'Aude mais le festival a lieu en Ariège c'est le festival Woolen Music c'est aussi une deuxième édition donc c'était Stéphanie de Cérial Fileuse qui était déjà l'an dernier et qui m'a dit ouais c'est super sympa donc voilà j'y vais et autrement comme autre événement réel en vrai à Grenoble du 7 au 10 octobre je pense que c'est ça 7 au 10 ça commence un jeudi ça finit un dimanche il y a le festival international du film de pastoralisme et de grands espaces qui est organisé par la FAI la fédération des alpages de l'Isère et l'AFAI m'a contacté parce qu'il voulait faire une animation une animation en laine en fait à l'AFAI vu que je garde au col du coq parfois je remplace le berger du col du coq donc l'AFAI me connaît et ils savent que je transforme la laine des brebis qui sont à l'alpage du col du coq en chartreuse donc c'est super sympa de montrer aussi au public la laine dans le cadre du festival du film de pastoralisme donc du coup il y aura un petit marché en plein centre-ville de Grenoble place Victor Hugo ça sera ça sera pas un immense marché de la laine on va être quelques-unes à venir il y aura une feutrière une autre teinturière avec qui qui vend également des rouées donc c'est aussi l'intérêt de montrer aux gens vraiment faire une démonstration de filage et montrer un peu la transformation voilà donc il y aura quelques petites animations en plein centre-ville de Grenoble si vous êtes par là et que vous voulez me rencontrer pour de vrai ben voilà vous pouvez venir là sinon hormis les moments où je suis avec les brebis où je suis en déplacement dans des festivals vous pouvez également me contacter et venir directement moi je suis très contente de parler en vrai à des vrais gens plutôt que de parler à mon téléphone mais je sais qu'il y a des vrais gens derrière donc voilà on va en rester là pour cette fois je pense que vous avez bien compris maintenant pourquoi la laine est isolante et pourquoi elle est thermorégulatrice la combinaison de deux propriétés le fait de contenir beaucoup d'air et le fait d'être hygroscopique et donc de réguler l'humidité et de ne pas rester mouillé si on a transpiré dedans donc c'est pour ça qu'elle est thermorégulatrice et je reviendrai peut-être continuer de vous présenter les différentes propriétés de la laine une par une ou deux par deux là dans ce cas là voilà et discuter tricot et voilà donc je remercie je vous dis au revoir je remercie ceux qui ont regardé la première vidéo et je remercie Vortricot et Thibaut de Tricosterone qui m'ont gentiment encouragé c'est sympa et voilà c'est deux podcasteurs que j'aime bien en particulier Thibaut a un humour qui me qui me plaît énormément énormément donc voilà merci merci à eux et merci à vous tous de regarder à bientôt au revoir je reviens juste pour dire un truc que j'ai oublié on a parlé de l'alpage il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui enfin qui savent pas ce que c'est si les gens savent ce que c'est qu'un alpage ou qu'une estive pour ceux qui sont dans le sud mais qui n'ont pas l'occasion de les voir donc si j'y arrive je vais coller à la fin de cette vidéo une petite quelques secondes d'une vidéo que j'ai fait à l'alpage là cet été et d'ailleurs c'est une vidéo qui est très rigolote parce que comme j'étais en train de filmer j'avais mon téléphone les bras tendus devant moi avec mon téléphone et il y a un des chiens de protection qui ne m'a pas reconnu j'avais une attitude bizarre donc il a trouvé ça bizarre il a joué son rôle il est venu vers moi en aboyant bon après quand je lui parle évidemment il me reconnait mais c'est amusant comme ça ça vous montre un peu si vous vous promenez sur les alpages le comportement des chiens de protection donc le chien de protection arrive en aboyant c'est normal il suffit de vous arrêter de ne pas bouger de ne pas comme ça il pourra venir vous voir vous sentir et s'apercevoir que vous n'êtes pas une menace que vous ne faites pas courir les brebis que vous n'allez pas manger une comme ça sur le champ voilà donc si j'y arrive parce que ce n'est pas gagné je vous colle ce petit bout comme ça vous entendrez les sonailles et vous verrez la laine quand elle est encore à l'état de poil de la bête à bientôt au revoir c'est bien oh mon Momo alors Momo tu ne m'avais pas reconnu hein Momo allez file aux brebis Momo on ne te veut pas allez Momo file aux brebis je m'avais